Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à cette conférence publique du Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, le LIRES. Le LIRES qui, à chaque mois, organise des conférences publiques, parfois avec des experts, des praticiens, parfois avec des chercheurs, chercheuses. Et dans ce cas-ci, évidemment, avec une praticienne qui est aussi une chercheuse de l'enseignement supérieur. Donc, nous aurons une merveilleuse conférence sur les partenariats internationaux des universités québécoises. Avant de passer à notre conférencière, évidemment, je vous invite toujours à vous tenir au courant des événements du LIRES. Vous pouvez taper LIRES.ca, donc LIRES.ca pour avoir les informations. J'en profite quand même pour faire une petite publicité avant qu'on passe à la conférence. En effet, sept membres du LIRES de sept universités différentes ont co-créé, pour la première fois, le premier cours crédité, deuxième cycle, sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Donc, un cours qui s'adresse d'abord, évidemment, aux professionnels de l'internationalisation, des collèges, des universités, mais qui s'intéresse aussi à toute personne qui s'intéresse à l'enseignement supérieur et à l'internationalisation. Le cours sera offert cet été à partir du 3 mai au 23 juin. C'est le cours en ligne, principalement en mode asynchrone et certaines séances synchrones, évidemment. Donc, il y a différentes façons de vous inscrire si vous êtes déjà étudiant à l'Université de Montréal, si vous êtes dans une autre université québécoise ou si vous êtes ailleurs. Donc, je vous invite à aller sur le LIRES.ca baroblique internationalisation, LIRES.ca baroblique internationalisation, et vous pourrez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir vous inscrire à cette première, donc, le premier cours sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Voilà. Alors, je termine le partage d'écran, je termine la publicité. Donc, évidemment, je rappelle, nous sommes donc en conférence publique ici sur Zoom, mais nous sommes diffusés en direct sur la page Facebook du LIRES. Et donc, au cours de la présentation, si vous avez des questions que vous souhaitez poser à notre conférencière, eh bien, vous pouvez l'écrire dans les commentaires et je m'occuperai de faire le relais et de les poser à la fin de la présentation. Je vous présente donc Dr Morgan Usena, chargé de projet à la Maison universitaire franco-mexicaine et qui a aussi complété un doctorat à l'Université de Montréal et une thèse, donc, qui s'intitulait « Internationalisation des universités au Québec, analyse de la construction et de la gestion des partenariats internationaux ». Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir Dr Usena, qui en ce moment est à Toulouse, quand même, bien chanceuse, probablement que le climat est plus agréable que ce que nous avons ici à Montréal aujourd'hui. Alors, Mme Usena, je vous cède la parole, vous pouvez partager votre écran et c'est un plaisir de vous accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie, professeur Bégin-Cahouette, pour cette petite présentation et également pour votre invitation. Avant de commencer, je voudrais également remercier le LIRES et les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter les principaux résultats de la recherche que j'ai effectuée, donc, à la Faculté des sciences de l'éducation, de l'Université de Montréal. Donc, comme le disait professeur Bégin-Cahouette, j'ai réalisé ma thèse sur l'internationalisation des universités au Québec et, plus précisément, sur la construction et la gestion de partenariats internationaux. Donc, j'ai organisé ma présentation en différentes étapes. Donc, je vais d'abord rappeler quelques éléments de contexte en guise d'introduction, puis je vous présenterai ma problématique, mon cadre conceptuel, ainsi que ma méthodologie de recherche. Je passerai un peu plus de temps sur la synthèse des résultats que j'ai obtenus, que je discuterai avant de conclure par quelques conseils pratiques, disons, entre guillemets. Donc, quelques mots d'introduction et de contexte pour un peu mieux comprendre, disons, dans quel climat s'élaborent et se gèrent les partenariats internationaux. Donc, on assiste, en fait, à des relations d'interdépendance et de concurrence de plus en plus fortes entre les universités, dans un climat de diffusion de la mondialisation et d'expansion de l'économie du savoir, qui place la connaissance au cœur du développement économique des sociétés. Donc, c'est dans cette conjoncture internationale que les universités vont intégrer de façon croissante cette dimension internationale à leurs projets d'établissement, à leurs stratégies, à leurs politiques, bien qu'il y ait un certain nombre de risques qui soient notamment évoqués par la chercheuse Jen Knight, parmi lesquels on peut citer la marchandisation des programmes de formation, le climat de concurrence entre universités ou encore la fuite des cerveaux. Je vais passer à la problématique de recherche qui a guidé mon travail. Le point de départ, c'est la définition de Jen Knight, qui définit l'internationalisation comme le processus d'intégration d'une dimension internationale et interculturelle aux missions et aux fonctions de l'enseignement post-secondaire. Donc, c'est une approche qui est très en vogue dans les années 90, que l'on retrouve dans d'ailleurs de nombreux plans stratégiques des universités et qui est également reprise par des grandes organisations internationales comme l'OCDE ou la Banque mondiale. Postérieurement, un certain nombre d'autres approches ont tenté d'associer l'internationalisation à une acception plus qualitative. On peut notamment citer le travail de Brandenburg et De Witt, qui ont mis en évidence que l'internationalisation ne devrait pas être une fin en soi, mais plutôt un moyen en vue de contribuer à la qualité de l'éducation et de la recherche, justement pour contrer ces fameux risques que je mentionnais ultérieurement, mais également des mythes. Par exemple, proposer des programmes de formation en anglais égale internationaliser où l'internationalisation équivaut au séjour d'études à l'étranger. Dans un même ordre d'idées, on a également l'approche de l'internationalisation compréhensive ou holistique que l'on retrouve dans un certain nombre d'études qui associent l'internationalisation à un processus de changement institutionnel menant à l'inclusion d'une dimension internationale dans toutes les manifestations de la gestion de l'établissement, et également à un changement externe, car elle devrait viser à construire des réseaux mondiaux d'apprentissage et de réflexion. Toutes ces approches, on peut également les compléter de la cartographie qui est dressée par Stein et ses collègues sur les différentes manifestations de l'internationalisation, ce qui est assez intéressant parce qu'en fait, les auteurs prennent vraiment en compte le système international et les déséquilibres ou les asymétriques que l'on peut retrouver dans le développement international des universités d'un pays à un autre. Ce que disent les auteurs, dans le fond, c'est que l'internationalisation se développe dans un imaginaire mondial dominant, qui enterrine des inégalités sociales, des inégalités économiques et culturelles, et qui reproduit, c'est ce que disent les auteurs dans l'enseignement supérieur, des logiques coloniales. Et en fait, à l'intérieur de cet imaginaire, on a différentes manifestations de l'internationalisation. La première, c'est l'économie mondiale du savoir, donc c'est l'idée en fait que l'enseignement supérieur et les projets internationaux vont contribuer à l'expansion de l'économie mondiale du savoir et à la croissance économique. La deuxième, c'est le bien public mondial, qui associe l'enseignement supérieur à la production de biens publics mondiaux, de démocratie, de prospérité, de bonne gouvernance. Donc, c'est une conception qui ne remet pas en cause la domination des universités nord-atlantiques dans le système monde, mais qui se focalise plutôt sur l'amélioration de leur accès pour une plus grande équité ou une plus grande inclusion. La troisième manifestation, c'est celle d'internationalisation anti-oppressive, qui est anti-capitaliste, anti-coloniale. En fait, elle associe les projets internationaux à l'idée de changement systémique vers une plus grande justice sociale. Elle critique la première manifestation pour son soutien au capitalisme et la deuxième pour la définition restrictive de la notion de bien. Et finalement, la quatrième manifestation, c'est celle du translocalisme. C'est l'idée que par les collaborations internationales, on va tenter de revaloriser les savoirs locaux qui sont marginalisés. Également, on va sensibiliser les publics, les bénéficiaires de ces collaborations au fait de reconnaître qu'en fait, on a une reproduction de modèles de domination au niveau international et qu'il y a la présence de cycles de violence qui seraient causés par le capitalisme mondial. Donc, ça, ce sont pour les différentes approches auxquelles a fait appel ma thèse. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'on assiste bien à une forme de reconfiguration de l'internationalisation par rapport à ses caractéristiques passées, avec l'idée déjà que le processus d'internationalisation va s'intensifier. Par exemple, sur la question de la mobilité, on assiste vraiment à une intensification des mobilités et studentines. On a aussi une diversification des formes d'internationalisation. Si on prend encore l'exemple de la mobilité, et encore plus maintenant dans le contexte actuel, on assiste non plus seulement à des mobilités traditionnelles qui vont référer à un ou deux semestres à l'étranger dans des universités, mais à des mobilités virtuelles ou à des mobilités hybrides. Et finalement, une dimension stratégique avec l'idée, comme je le mentionnais auparavant, que les universités vont intégrer de façon croissante une dimension internationale dans leur plan stratégique, leur projet d'établissement ou leur politique. Quelles sont les implications pour les universités du Québec, qui est le contexte de mon étude ? En fait, on remarque qu'il y a des points de convergence entre les priorités gouvernementales et les agendas universitaires. Par exemple, sur le fait d'attirer des chercheurs étrangers ou de mettre en place des politiques qui vont favoriser le recrutement international des étudiants. Il y a toutefois un certain nombre de divergences ou plutôt de différences. Par exemple, pour le gouvernement du Québec, il y a vraiment une priorité qui est mise sur la contribution de l'internationalisation à l'économie des régions, également à l'enrichissement économique, social et culturel de la province et finalement au rayonnement du Québec au niveau international. Là où pour les universités, il va y avoir des stratégies qui vont favoriser la participation à des réseaux universitaires internationaux ou le développement de projets de recherche conjoints. Donc, les différentes approches de l'internationalisation, le contexte général finalement de mon étude m'a mené à la question de recherche suivante, comment neuf administrateurs d'universités québécoises décrivent leur implication et celle de leur université dans la construction et la gestion de partenariats internationaux. Je fais une petite parenthèse. Sous le chapeau disons d'administrateur, j'ai inclus les fonctions au sein de l'université qui assurent la supervision, la coordination et la gestion de l'internationalisation. On peut retrouver aussi bien des gestionnaires de programmes, des coordonnateurs de projets, des conseillers aux affaires internationales, des vice-recteurs aux affaires internationales, etc. Je passe au cadre conceptuel. Le cadre conceptuel sur lequel se fonde mon étude est en fait une combinaison de trois concepts principaux. Le premier concept, c'est celui de justification que l'on retrouve entre autres dans les travaux de Jane Knight qui a élaboré une typologie selon laquelle les universités vont être motivées à la fois par le rayonnement international, donc par le fait d'améliorer leur influence à travers le monde, par le fait également de monter des projets internationaux qui vont contribuer à l'amélioration des compétences internationales et interculturelles des étudiants pour une meilleure employabilité sur le marché de l'emploi, par la formation d'alliances stratégiques, la production de revenus et finalement l'avancement des connaissances. À cette typologie, j'ai associé les trois discours de l'internationalisation de Buckner et ses collègues. Ce que disent les auteurs dans un article qui date de 2020, c'est que les documents stratégiques d'internationalisation des universités se fondent sur trois discours principaux, voire en fait sur une combinaison de trois discours qui sont d'une part le discours néolibéral qui réfère aux dimensions de prestige et de production de revenus, un discours plus libéral humaniste qui va renvoyer à la promotion de la diversité, à l'engagement vers la citoyenneté mondiale et finalement un discours anti-oppressif lié à la mission décoloniale des universités. Au concept de justification, j'y ai associé celui de stratégie pour bien comprendre finalement quelles sont les stratégies développées par les universités pour soutenir la gestion de partenariats internationaux. De nouveau, la typologie de Knight sur les stratégies organisationnelles a été particulièrement éclairantes. Donc, ce que dit l'auteur, c'est que les universités vont développer des stratégies ou de gouvernance, ce qui peut être par exemple reconnaître la dimension internationale dans la planification des universités, des stratégies d'opération, par exemple mettre en place des systèmes de communication informelles ou des systèmes de communication formelles, des stratégies qu'elle appelle de systèmes de soutien, c'est-à-dire développer des services qui vont soutenir ou la mobilité ou l'accueil des étudiants internationaux à titre d'exemple et finalement le développement des ressources humaines, par exemple améliorer la formation professionnelle dans le sens de sensibiliser les équipes au protocole des institutions partenaires, par exemple, ou à l'interculturalité. Donc, à cette typologie, j'y ai ajouté les résultats d'un certain nombre d'études empiriques qui ont mis en évidence la présence de stratégies qui sont un peu moins formalisées, par exemple le fait d'établir des canaux de communication qui soient clairs, investir dans des liens de confiance, également concilier les différences interculturelles et élaborer des partenariats qui vont être ancrés localement, qui vont répondre à des besoins exprimés des membres de la communauté universitaire. Le troisième concept, c'est le concept de réciprocité. Donc, c'est un modèle d'action qui a été élaboré par le politologue Johan Galtung et qui m'a permis d'analyser dans quelle mesure le travail d'administrateur d'université, ou en tout cas la façon dont ils conçoivent leur travail, se rapproche des quatre objectifs de la réciprocité, au sens où ils sont entendus par cet auteur et par des auteurs postérieurs. Donc, ce sont des objectifs qui vont permettre d'aller vers la construction de partenariats qui vont être plus équilibrés ou plus horizontaux. De nouveau, je fais une petite parenthèse puisque le principe de réciprocité et ces différents objectifs ne sont pas entendus au sens strict, mais bien au sens du modèle d'action élaboré par Johan Galtung, par exemple, pour l'objectif d'équité, il va renvoyer à des formes d'organisation qui vont favoriser l'atteinte de bénéfices mutuels. Pour l'autonomie, c'est l'idée qu'on va mettre en œuvre des pratiques qui vont permettre de respecter les valeurs, les normes, les croyances et les modes de fonctionnement des différentes institutions d'un même consortium. La solidarité, elle est associée à l'idée à la fois de maximiser les liens à l'intérieur d'un consortium partenarial et également de compter sur le soutien d'opérateurs extérieurs, par exemple des entités de la société civile, des entreprises, des ministères pour mieux ancrer localement les partenariats. Et finalement, la participation qui est associée dans le modèle d'action de Galtung a une participation égale des différentes parties prenantes au processus de production des savoirs et une participation égale dans les processus de prise de décision. Donc, ce sont, je me permets de le mentionner, des objectifs qui sont des idéotypes, entre guillemets, l'idée étant de s'en rapprocher. Donc, je vais passer aux questions spécifiques de recherche qui ont guidé mon travail. La première, donc en lien avec le concept de justification, finalement, ça a été de se demander comment des administrateurs d'universités vont justifier leur engagement et celle de leur université dans des projets de partenariats internationaux. Quelle stratégie ils vont mettre en œuvre pour construire et gérer ces partenariats ? Dans quelle mesure la conception des projets va converger ou va diverger avec le principe de rapport de réciprocité ? Et quelles stratégies vont permettre de mettre en application ce principe de réciprocité, c'est-à-dire se rapprocher des objectifs d'autonomie, d'équité, de solidarité et de participation ? Donc, je vais vous présenter assez rapidement ma méthodologie de recherche. La recherche que j'ai menée, c'est une recherche qualitative, interprétative et exploratoire. Elle se fonde sur un instrument de cueillette des données, c'est l'entrevue semi-dirigée individuelle que j'ai administrée auprès de neuf administrateurs. Donc, à cet égard, il y a eu deux guides d'entretien administrés auprès de deux groupes d'administrateurs. Le premier, ce sont trois administrateurs de haut rang et deux coordonnateurs de projets qui travaillent dans une même université francophone et qui ont été invités à partager leur expérience sur la conception et sur la mise en œuvre d'activités internationales dans le cadre d'un partenariat multilatéral d'aide au développement international qui visait à offrir de l'assistance technique sur des enjeux de formation pour une période de quatre ans et qui a été financée par une agence gouvernementale de coopération internationale. Donc, pour, disons, remplir les engagements que j'ai pris en matière d'éthique, malheureusement, je ne peux pas rentrer plus en détail sur les institutions partenaires. Pour ce qui est du deuxième groupe de participants, il s'agit de quatre coordonnateurs de projet qui travaillent dans trois universités francophones et une université anglophone. Ils occupent des fonctions similaires au sein de ces différentes universités puisqu'ils sont impliqués dans le soutien à l'internationalisation des unités d'enseignement et de recherche des facultés. Donc, je vais passer maintenant à la présentation des principaux résultats de recherche que j'ai obtenus. Sur la question des justifications de la dynamique internationale, donc pour ce qui est du premier groupe d'administrateurs, c'est vraiment des justifications qui sont à comprendre dans le contexte d'élaboration d'une proposition de projet pour répondre à un appel qui a été lancé par un bailleur de fonds. La première justification, c'est celle du renforcement des liens interuniversitaires. En fait, c'est par la participation à ce type de partenariat que les administrateurs ont pu renforcer des liens avec des partenaires de longue date ou des liens interinstitutionnels ou des liens interpersonnels. La deuxième, elle est associée à la production de revenus. Effectivement, les administrateurs ont répondu à un appel à projet, donc il y a forcément un gain économique pour l'université. Mais pas seulement, en fait, il y a aussi l'idée que c'est par la participation à ce type de partenariat, en fait, qu'on va pouvoir améliorer l'expérience universitaire des personnes qui y participent. Et là, il y a un élément qui ressort des données. C'est vraiment l'intérêt, en fait, que les administrateurs ont à participer à ce type de partenariat en termes d'échange de bonnes pratiques, d'apprentissage mutuel et également sur le fait aussi de favoriser une meilleure interconnaissance entre les services des différentes universités. Il y a aussi toute la question de l'assistance technique, puisque, comme je le disais, le projet vise à offrir de l'assistance technique sur des enjeux de formation. Et finalement, le positionnement stratégique, c'est aussi par l'implication dans un partenariat d'une telle envergure, en fait, que l'université va pouvoir améliorer son influence dans une région du monde. Pour ce qui est du deuxième groupe d'administrateurs, on retrouve d'une part l'amélioration de l'expérience étudiante, puis l'attraction des étudiants internationaux, l'idée aussi de nouveau de favoriser le rayonnement international, d'accroître la recherche en participant à des projets de recherche, et finalement la question de la qualité sur laquelle je vais revenir pour évaluer un partenaire avant de construire un partenariat. Pour ce qui est des justifications du premier groupe d'administrateurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les données ont mis en évidence le caractère entrelacé de ces différentes justifications, c'est-à-dire que les administrateurs vont construire un partenariat qui va permettre de renforcer des liens interpersonnels, des liens interinstitutionnels, mais également ce qui va permettre d'améliorer le positionnement de l'université dans une région du monde, mais également son positionnement pour participer à de futures activités ou à de futurs projets qui seraient plus lucratifs, et donc cette participation permettrait en retour, de nouveau, de renforcer des liens. Je fais une petite parenthèse sur tout ce qui est activités plus lucratives ou projets plus lucratifs. On peut par exemple penser à des inscriptions d'étudiants internationaux dans des programmes réguliers au premier cycle ou au cycle supérieur, quand on sait que les droits de scolarité majorés dont s'acquittent ces étudiants peuvent constituer une source de revenus pour les universités. Pour ce qui est des justifications du deuxième groupe d'administrateurs, on retrouve l'amélioration de l'expérience internationale des étudiants, et ce que les données mettent en évidence, c'est que les administrateurs associent plusieurs sens ou plusieurs significations ont une même justification. Donc, au sujet de la première, l'idée, c'est pouvoir déjà de participer au développement des compétences interculturelles ou internationales et ou internationales des étudiants pour améliorer leur employabilité, mais également pour élargir leurs horizons. Et sur cet aspect, en fait, c'est vraiment ce qui ressort en tout cas des entretiens des trois administrateurs des universités francophones, c'est la recherche de la complémentarité. Donc là, d'ailleurs, je vais citer les propos d'un des administrateurs interrogés qui disait, on va aller rechercher une spécificité qu'un partenaire a et que notre institution n'a pas. Et réciproquement, ça peut être, par exemple, des milieux de stages qui sont peu communs pour des étudiants en médecine qui vont aller analyser ou étudier les maladies tropicales dans une institution partenaire. Sur la recherche de la qualité, donc que je mentionnais ultérieurement, on voit que les administrateurs ne vont pas simplement se référer aux classements internationaux pour jauger de la qualité d'une institution avant d'élaborer, de construire un partenariat, mais ils vont également regarder les synergies qui peuvent être créées du point de vue des domaines de la connaissance qui sont offerts de part et d'autre. Et finalement, sur l'attraction des étudiants internationaux, on retrouve les motifs économiques puisqu'il y a cette idée que les étudiants internationaux s'acquittent de droits de scolarité majorés, mais pas seulement, il y a aussi toute une dimension culturelle derrière l'idée d'attirer des étudiants internationaux. Et donc ça, c'est ce qui ressortait également des entretiens des trois administrateurs d'universités francophones, c'est-à-dire le fait d'accepter de recevoir, dans le cadre de certaines ententes de partenariat, plus d'étudiants qu'on en envoie, justement parce qu'est perçu favorablement l'idée d'avoir des étudiants internationaux sur les campus pour toute leur contribution à la diversité culturelle. Donc je vous partage en résumé les différents constats évoqués. Et donc je vais passer maintenant aux différentes stratégies d'internationalisation qui ressortent de mon étude. Donc les stratégies du premier groupe d'administrateurs, elles sont effectivement de nouveau à comprendre dans le contexte de réponse à un appel à projet dans un laps de temps qui a été relativement court. Donc c'est ce qu'ont rapporté les administrateurs interrogés. Et donc la première stratégie, ça a été de fonctionner avec des partenaires historiques avec lesquels l'institution entretenait déjà des liens de collaboration. La deuxième a consisté à inscrire le projet dans les thématiques de l'appel à projet, dans les politiques des institutions partenaires et également dans la politique canadienne féministe d'aide au développement international qui était en vigueur au moment où j'ai collecté les données, qui visait à promouvoir l'égalité des genres à toutes les sphères d'activité et notamment à l'éducation. La troisième stratégie qui est véritablement saillante des données, c'est celle aussi de promouvoir le projet auprès des directions facultaires, d'ailleurs avant même que l'entente de partenariat soit signée. Donc là, une des pratiques, une des manières de faire a consisté à aller dans les facultés pour convaincre des bénéfices de participer à un projet d'une telle envergure, bénéfices par exemple en termes de renommée internationale pour des professeurs-chercheurs qui seraient en début de carrière. Donc c'était ce que rapportait l'une des personnes que j'ai interrogées. Il y a aussi des stratégies moins formalisées qui ressortent des données, par exemple sur le fait de concilier les différences interculturelles. Et là vraiment, une pratique émergente, c'est celle de mobiliser ce qu'un des administrateurs interrogés appelait des intermédiaires et ce que la littérature nomme à ce titre des médiateurs interculturels, qui sont des personnes qui, par leurs ancrages dans des univers sociaux, des univers culturels, vont faire office de pont ou de passerelle entre différentes cultures qui sont convoquées au sein d'un même partenariat. Il y a également le fait de sensibiliser les équipes à la compréhension des protocoles et de réaliser, là je cite les propos d'un des administrateurs, le bon décodage culturel, ce qui peut consister par exemple à interroger sur les canaux de communication qui sont privilégiés. Et finalement, dernière stratégie qui ressort du matériel d'études, c'est le fait de simplifier les procédures administratives. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans les propos des administrateurs de haut rang. L'idée d'alléger la gestion des projets par les professeurs-chercheurs. Et d'ailleurs, à ce titre, l'université a sollicité la participation d'une unité justement pour assurer tout le montage technique du projet et toute son ingénierie. Donc, je passe maintenant aux stratégies du deuxième groupe d'administrateurs. Ils ont été interrogés sur leur expérience dans la gestion de l'international à un niveau un peu plus large. Donc là, on retrouve les stratégies de gouvernance, d'opération de systèmes de soutien au sens de Jane Knight, que j'ai évoqué dans la présentation de mon cadre conceptuel. Ce qui est intéressant de voir, alors même si l'échantillon est extrêmement modeste, c'est une petite variation dans la façon dont est gérée l'internationalisation selon que l'université soit francophone ou anglophone. Donc, par exemple, au sein de l'université anglophone, on retrouve une gestion plus centralisée avec des signatures d'ententes qui vont être plus générales. La direction internationale vient beaucoup du vice-recteur aux affaires internationales et les facultés n'ont pas le pouvoir de signer les ententes. Là où, dans les universités francophones de mon échantillonnage, on retrouve une gestion un peu plus décentralisée avec des ententes plus spécifiques. D'ailleurs, un des administrateurs interrogés rapportait que son institution ne signe pas d'entente s'il n'y a pas un accord préalable qui a été donné par une faculté. La troisième stratégie saillante des données, c'est celle de promouvoir l'université à l'externe. Donc, dans le fond, les administrateurs vont agir en tant qu'ambassadeurs pour améliorer la renommée, la visibilité de leur université. Ils vont participer à des salons ou ils vont s'impliquer dans des réseaux. Donc, cette promotion, elle se fait à l'externe, mais elle se fait également à l'interne. Donc, on retrouve des stratégies de développement des ressources humaines, puis de promotion d'une culture internationale à l'interne, notamment par le fait de miser ou d'investir dans des champions qui sont des membres de la communauté universitaire, par exemple du corps professoral ou des responsables facultaires qui montent des activités internationales, qui croient aux bénéfices de l'internationalisation et qui, justement, vont se faire les relais au sein des facultés pour promouvoir les projets internationaux. Et ça, c'était d'ailleurs un des administrateurs qui m'en avait fait part, l'idée qu'en fait, l'intérêt d'investir dans ces champions, justement, pour inviter les étudiants québécois qui, globalement, sortent peu. Donc, c'est ce que rapportait cette personne à effectuer des mobilités ou sur le court terme ou sur du plus long terme. Et une dernière stratégie qui est celle de diversifier les sources de financement. Donc là, une manière de fonctionner, ça peut être de former des alliances stratégiques qui vont permettre de consolider les propositions de projets qui sont déposées auprès de grands programmes de financement. Donc, je vous partage de nouveau, en résumé, les différents points que je viens d'évoquer. Et donc, je vais passer à la présentation du principe de réciprocité dans les partenariats. Donc, d'emblée, j'aimerais souligner que les objectifs d'équité et d'autonomie se sont avérés beaucoup plus faciles à observer. D'ailleurs, l'objectif d'équité est vraiment transversal à tous les entretiens. Donc, ce que l'on retrouve dans les propos des administrateurs, c'est vraiment une adhésion au principe de bénéfice mutuel avec cette idée de construire des partenariats qui vont être gagnants-gagnants. D'ailleurs, je cite les propos d'un des participants qui disaient qu'il faut qu'il y ait une correspondance entre ce qui est reçu et ce qui est donné. En revanche, sur tout ce qui est l'atteinte du principe de bénéfice mutuel, on retrouve de légères variations. Encore une fois, je précise, l'échantillon est modeste, mais on a une petite variation selon le profil de l'université, donc selon qu'elle soit anglophone ou francophone, sur l'atteinte du principe de bénéfice mutuel et sur la façon dont les services administratifs vont envisager les échanges étudiants. Donc, on a une réciprocité qui est plus stricte au sein de l'université anglophone de l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va, dans les ententes de partenariat portant sur des mobilités étudiantes, envoyer autant d'étudiants qu'on en reçoit. Là où, au sein des universités francophones, on va plutôt aller vers une réciprocité asymétrique avec l'idée qu'on peut accepter de recevoir plus d'étudiants qu'on en envoie, d'une part parce qu'il y a certains programmes qui sont non contingentés et également parce qu'on perçoit, comme je le mentionnais, de façon favorable la présence d'étudiants internationaux sur les campus et toute la diversité culturelle que cela va générer. À ce titre, les administrateurs des universités francophones mettent en place ce que j'ai appelé des stratégies de rééquilibrage pour justement attiser ce rapport de réciprocité asymétrique, par exemple en favorisant les mobilités sur le court terme pour les étudiants québécois. Pour ce qui concerne l'objectif d'autonomie, on retrouve les différentes dimensions du modèle d'action de Galtung, par exemple le respect des modes de fonctionnement, il y a toute la question des canaux de communication qui sont privilégiés par les institutions partenaires, je le mentionnais, le fait aussi de respecter les liens établis entre chercheurs et l'équivalence des fonctions dans les comités, c'est-à-dire faire l'effort par exemple lorsqu'un comité de pilotage est organisé de mobiliser une personne qui occupe la même fonction que la personne qui est envoyée par l'institution partenaire. Par exemple, si le partenaire envoie un directeur d'université, on va faire l'effort d'envoyer un recteur ou un vice-recteur aux affaires internationales. On retrouve également la dimension d'appréhension de la culture qui passe par le respect des différences interculturelles qui peuvent porter sur les processus de socialisation, sur la gestion du temps, sur les calendriers universitaires et finalement le fait également de solliciter la participation de médiateurs interculturels qui sont des passerelles ou des ponts, comme je l'ai mentionné. Sur les objectifs de solidarité et de participation, ils ont été moins évidents à observer auprès du deuxième groupe d'administrateurs. En revanche, on en retrouve différentes dimensions dans les discours du premier groupe d'administrateurs, donc dans le contexte de construction d'un partenariat visant à apporter de l'aide, de l'assistante technique sur des enjeux de formation. Sur la question de la solidarité, on retrouve des pratiques qui vont justement améliorer l'interdépendance des liens, par exemple, mettre en place des rencontres entre les programmes de rencontres entre les différents services universitaires, les facultés qui participent au projet. Également, le fait d'impliquer des opérateurs externes pour justement améliorer l'ancrage local des partenariats. Par exemple, favoriser la participation d'entités de la société civile, d'entreprises dans le contexte précis de ce partenariat-là. Également, inviter des incubateurs universitaires à participer au projet et les ministères. Pour ce qui est de la participation, sur la participation au processus de production des savoirs, elle est envisagée en termes de co-construction des savoirs, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer à la fois sur les outils qui sont déjà développés au sein des institutions partenaires et les administrateurs vont également montrer les outils qu'eux, ils ont développés au sein de leurs institutions d'affiliation. Et pour ce qui est du processus de prise de décision, ce que mettent en évidence les données, c'est que les partenaires n'ont pas participé à toutes les étapes, notamment d'élaboration du projet. En revanche, une fois que le projet a été accepté par le bailleur de fonds et qu'il y a eu la mise sur pied des activités, l'un des administrateurs a mis en évidence le fait qu'il s'est attelé à former ce qu'il appelait des multiplicateurs, ou aussi qu'on peut retrouver sous l'appellation de démultiplicateurs, qui sont des personnes, ça peut être des éducateurs, des professeurs-chercheurs, des chercheurs qui, justement, sont formés pour reprendre le leadership des activités du projet au-delà de la période de financement. Voici en résumé les différents éléments que je viens d'évoquer. Je vais passer à la discussion des principaux résultats de recherche que j'ai obtenus et mettre en parallèle les éléments de mon cadre conceptuel avec mes résultats. Sur toute la question des justifications, la typologie de GenNight a été particulièrement éclairante. D'ailleurs, on en retrouve différentes composantes. Cela dit, il y a certaines limites, notamment parce que les données mettent en évidence des motifs, des justifications qui sont moins réglementées, notamment vraiment sur la satisfaction personnelle à s'impliquer dans un partenariat qui va permettre d'échanger des bonnes pratiques, qui va aussi permettre aux administrateurs d'apprendre mutuellement les uns des autres. On retrouve également plusieurs traces des discours de l'internationalisation au sens de Buckner et ses collègues. L'idée de prestige, de production, de revenus, aussi la diversité culturelle sur les campus, sur le concept de stratégie. De nouveau, on a la typologie de GenNight qui a été particulièrement intéressante, notamment sur les stratégies organisationnelles, de gouvernance, d'opération, aussi sur la mise en place de systèmes de soutien. Ses principales limites, c'est qu'elle minimise en quelque sorte toute la dimension interculturelle, toute la dimension humaine. Je cite d'ailleurs les propos d'un des administrateurs. Tous les liens d'amitié qui peuvent être importants lorsqu'on construit un partenariat. Et finalement, sur le concept de réciprocité, comme je le mentionnais, les objectifs d'équité et de participation ont été beaucoup plus faciles à observer. D'ailleurs, on remarque que l'objectif d'équité est plus facilement opérationnalisable lorsque les partenaires participent à la conception du projet et également lorsqu'il y a une forme d'antécédent dans les relations, donc des collaborations qui sont préexistantes. Pour ce qui est de l'objectif d'autonomie, on a le facteur culturel qui est vraiment prédominant. Et finalement, on a une observation plus limitée des concepts de solidarité et de participation. Et d'ailleurs, je fais le lien avec l'une des principales limites de cette recherche. C'est vraiment d'avoir pu observer le principe de réciprocité uniquement au sein des services universitaires d'universités québécoises. Et donc là, je parle un peu des prospectives de la recherche, mais c'est sûr qu'il serait vraiment intéressant de pouvoir documenter le point de vue aussi de services universitaires d'autres institutions situées en dehors du Québec et en dehors du Canada. Une autre limite, c'est aussi les participants de cette étude qui finalement sont uniquement des administrateurs de haut rang et des coordonnateurs de projets. Donc, une piste intéressante de recherche pourrait être de documenter la façon dont est géré aussi l'internationalisation à l'intérieur des facultés. Et finalement, l'impact de la COVID sur l'internationalisation. Donc, en fait, la recherche que j'ai menée, elle est antérieure au contexte pandémique. Et il serait vraiment intéressant de pouvoir mener de plus amples recherches sur l'impact du contexte pandémique sur l'internationalisation des universités dans la suite d'un certain nombre d'études qui ont été produites, notamment par l'Association internationale des universités, dont les résultats ont mis en évidence, en fait, qu'on a un impact dans le sens où les partenariats vont être fragilisés, mais également que finalement, la COVID a aussi permis d'élargir le spectre des activités internationales qui vont pouvoir être développées. Donc, pour terminer sur la conclusion, quelques contributions modestes de cette recherche, c'est déjà d'avoir pu analyser les stratégies d'internationalisation en tant qu'instrument de changement vivant grâce au recours à des entretiens en profondeur. C'est-à-dire aussi toute cette idée de proposer une approche d'analyse sous l'angle des rapports de la réciprocité et justement de pouvoir associer le modèle d'action de la réciprocité à des stratégies concrètes qui vont pouvoir appuyer la construction de partenariats internationaux. Et finalement, cette étude a permis de mettre en évidence des stratégies ou des pratiques qui ont été jugées efficaces par des administrateurs qui ont quand même un certain nombre d'années d'ancienneté à leur actif au sein de leur institution d'affiliation. Donc, justement, sur toute la question des stratégies ou pratiques qui ont été éprouvées sur le terrain, et donc je terminerai là-dessus, il y a un certain nombre… Un certain nombre que j'ai appelé avec modestie de conseils pratiques ou de recommandations qui émergent des données et des discours des administrateurs. Le premier, c'est vraiment l'importance d'alléger le travail administratif des porteurs de projets, ce qui peut passer par exemple par le fait de concevoir des accords types qui vont vraiment détailler les différentes composantes des ententes, encore une fois dans l'optique vraiment de faciliter les procédures qui sont liées aux approbations d'ententes. Alléger le travail administratif peut aussi consister à faire appel à un service qui soit consacré à l'ingénierie de projets ou avoir même une personne ressource pour le pilotage administratif des projets. Il y a également la question de la promotion de l'appropriation de l'internationalisation par les directions de programmes facultaires ou par les professeurs-chercheurs, quand on sait que vraiment la pérennité des partenariats dépend de leur participation. Donc l'une des voies à envisager peut-être de partir de collaborations préexistantes ou également de bien définir les besoins de la communauté universitaire en matière d'international. Là, je fais une petite parenthèse, mais d'ailleurs j'avais consulté pour élaborer ma recension d'écrit un article qui avait mis en évidence l'une des pratiques d'un service d'université qui justement avait mené une consultation au sein de l'ensemble de la faculté pour justement faire émerger les besoins des étudiants et des professeurs-chercheurs en matière de collaboration internationale ou de mobilité. Il y a également le fait de promouvoir le rôle des champions, que je mentionnais ultérieurement, et également d'évaluer les risques que comporte le fait de construire un partenariat, de signer une entente avant même sa signature. Et là, je me réfère d'ailleurs au propos d'un des administrateurs que j'avais interrogé qui m'avait rapporté le fait que sa faculté va vraiment évaluer de façon assez stricte les motivations des professeurs-chercheurs avant que l'entente soit signée, et finalement aussi avoir l'accord préalable des facultés avant de signer une entente. On a aussi toute la question de la recherche de la complémentarité, donc bien identifier les expertises et les compétences de part et d'autre justement pour créer des synergies, notamment du point de vue des domaines offerts, et finalement combiner aussi les niveaux décentralisés et centralisés. On peut par exemple penser à avoir un pôle international dans les facultés ou conférer le pouvoir de signature des ententes aux facultés. Et finalement, je terminerai là-dessus, miser sur le développement des ressources humaines, quelques recommandations qui émergent des données, ça peut être par exemple de proposer des sessions de formation à l'interculturel, ou de sensibilisation au protocole des universités partenaires, et également former des multiplicateurs qui vont justement, comme je le mentionnais, reprendre le leadership des activités et des projets internationaux. Et je terminerai là-dessus. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Dr. Uzena, pour cette présentation qui se termine avec les conseils pratiques. Je dois préciser que j'ai eu le privilège d'être sur le jury de votre soutenance de thèse. Et cet ajout-là des conseils pratiques tirés vraiment de ce que les gens vous ont dit vont être très pertinents aussi pour plusieurs des acteurs de l'internationalisation actuellement. Alors évidemment, la conférence est sur deux plateformes en même temps. Une première sur la page Facebook du LIRES. Alors évidemment, pour les personnes qui nous écoutent en direct sur la page Facebook, je vous invite à nouveau à écrire vos questions en commentaire et je les transmettrai. Évidemment, pour les membres du LIRES qui sont actuellement avec nous dans cette rencontre Zoom, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez soit lever la main, m'indiquer en tout cas, ou écrire votre question dans le commentaire si vous ne voulez pas parler. Puis nous pourrons les transmettre évidemment à Dr. Uzena. Donc voilà, je vous laisse penser à ça. Peut-être que je commencerai avec une première de mon côté. J'en avais trois, mais je vais commencer au moins avec une première. On va y aller comme ça. On a parlé, donc vous parlez des ententes et des partenariats de façon générale. Évidemment, on a peu d'indications sur les partenaires en question. En fait, et le lieu où ils sont. Évidemment, il y a tout un enjeu de confidentialité, mais est-ce que vous avez noté des différences entre les partenariats qui peuvent être établis avec des universités dans des pays en Europe, au Japon, aux États-Unis, donc vous voyez le genre, et des ententes qui peuvent être développées avec des partenariats dans des pays qui sont plus émergents? Est-ce que la façon dont les ententes de partenariats sont appréhendées ou sont réfléchies par les administrateurs québécois varie selon la localisation du partenaire? Oui, alors merci pour votre question. Justement, il y a au moins une différence à laquelle je pense. Justement, et puis c'est vraiment ce qui ressortait des discours d'au moins trois administrateurs du deuxième groupe de mes données, c'est le fait de prendre en considération le fait que les universités, certaines universités, notamment de pays émergents, comme vous le mentionniez, vont avoir moins de ressources économiques, par exemple. Et là, une façon de procéder, c'est, je l'avais mentionné, de réfléchir à une « correspondance » entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Et ça peut être vraiment d'aller vers des contributions qui vont être plus symboliques ou des contributions qui vont être plus immatérielles. Et là, j'avais donné l'exemple aussi des terrains de stage. Donc, on peut, par exemple, aller chercher chez le partenaire une spécificité que nous, on n'a pas, qui peut être un terrain de stage peu commun pour des étudiants. Je comprends. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions de la part de notre audience ici sur le Zoom? Ah oui, alors oui, Biba, je vous laisse poser votre question. Merci. Merci, Olivier. Très belle présentation. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Ma question portait sur les, en fait, les objets de l'internationalisation, les objets sur lesquels porte l'internationalisation. D'habitude, c'est des projets de mobilité étudiants ou des projets, ça peut être des projets de recherche, d'autres types de partenariats. Mais en général, les formations sont toujours, on parle des formations longues, de la maîtrise du doctorat, du bac. Est-ce que les formations courtes n'ont jamais émergé dans cette réflexion, dans cette étude? Oui, justement, merci pour votre question. Alors, sur la question des mobilités, justement, il y a aussi, et là, c'était d'ailleurs une avenue de réflexion pour vraiment attiser la mobilité des étudiants des universités du Québec, c'est réfléchir à des mobilités qui soient plus sur du court terme, qui sont moins engageantes, bon, déjà d'une part en termes de temps et aussi d'un point de vue financier. Il y a aussi le fait, et là, je fais une petite ouverture sur un autre aspect, puisque vous parliez, en fait, du fait qu'on pense souvent aux mobilités à l'étranger et moins à des activités plus sur du court terme, par exemple. Et ça, d'ailleurs, c'est la chose Jen Knight, que je me réfère beaucoup dans ma thèse, qui l'a théorisé sur le fait d'aller développer des activités qui vont tendre vers l'internationalisation à domicile, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment rechercher comment on peut internationaliser sans passer nécessairement par le fait de générer des mobilités, notamment étudiantes. Donc, ça peut être, par exemple, si on pense à l'international du point de vue des administrateurs d'universités, former à tout ce qui est protocole des institutions partenaires ou sensibiliser à la dimension interculturelle avant même que les équipes partent à l'étranger, disons. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, oui, ça répond un peu. J'avais une autre question, si je peux me permettre, en fait, deux autres questions. C'est la présence du non-crédité dans les activités de l'internationalisation. Et l'autre question, c'est l'internationalisation des curricula. Est-ce que c'est un élément que vous avez pu étudier dans vos travaux? Oui, alors effectivement, la question du non-crédité, ce n'est pas vraiment un élément qui a été mentionné par les administrateurs que j'ai interrogés. D'ailleurs, je vais le noter parce que ça pourrait être un sujet intéressant. Je suis désolée, j'ai perdu le fil de la deuxième question. Oui, et l'internationalisation des curricula. Donc, de quelle manière est-ce qu'on prépare les curricula pour accueillir des étudiants internationaux qui proviennent d'ententes particulières ou qui proviennent du recrutement à l'international régulier? Oui, alors également là, de même, malheureusement, ma réponse peut être que partielle puisque, en fait, les personnes que j'ai interrogées n'interviennent pas à ce niveau-là, mais interviennent plutôt à un niveau de soutien à l'internationalisation des facultés. Donc, voilà, leur fonction, c'est vraiment justement de soutenir les facultés. Mais effectivement, ça, c'est un point de vue qui serait intéressant à documenter dans des recherches ultérieures pour ce qui est tout le développement à l'international au sein des facultés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je passerai donc à un deuxième intervenant qui a des questions. Martin Maltais. Bonjour, Morgane. Bonjour. Écoute, on est quelques-uns ici au campus de Lévis, de l'Université du Québec à Rémoussica, à avoir regardé ta présentation aujourd'hui. Je l'ai trouvée assez lumineuse et très éclairante, excessivement bien structurée, ce qui traduit probablement une bonne partie de la qualité de ton travail doctoral. Moi, ma question serait la suivante, c'est aujourd'hui, après ce que tu as fait, parce que tu as une lecture de l'internationalisation d'enseignement supérieur qui dépasse probablement déjà largement ce que beaucoup de professionnels et d'experts et de vice-recteurs ont comme connaissance ou comme compréhension, parce qu'eux, quand ils en ont été investis, étudier l'internationalisation d'enseignement supérieur, ça n'existait pas. Eux, ils ont défriché le terrain en avançant au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur carrière. Maintenant, si tu avais un programme de recherche ou un axe vers où tu en allais sur la question à aborder, je comprends que c'est une question quasiment de jury de thèse, et puis ça, c'est derrière toi, mais comme je n'ai pas eu le privilège qu'Olivier a eu, puis que je n'ai pas vu assister à ta présentation, puis que je n'ai pas lu encore ta thèse que je compte lire, j'aimerais avoir une idée. Maintenant que tu es rendu dans ton parcours de vie, qu'est-ce qui pour toi serait à la fois stimulant, intéressant, excitant, puis qui est aussi probablement, parce que normalement, on s'intéresse à des affaires qui nous semblent des problèmes réels dans la société, quand on a fait un doctorat, qu'est-ce qui est un enjeu actuel ou une niche ou un endroit où fouiller davantage? Merci beaucoup pour cette question. En plus, c'est une question que je me pose beaucoup. Quelle future piste on pourrait donner à cette première base de recherche, disons? J'aurais pensé, par exemple, à l'impact de la COVID sur l'internationalisation des universités. Ça peut être une avenue de réflexion, mais depuis quelques jours, je pense à un sujet qui pourrait être intéressant, c'est enquêter, investiguer sur les facteurs explicatifs du pourquoi les étudiants québécois participent moins à des mobilités étudiantes, par contraste avec d'autres étudiants. Évidemment, il y a des facteurs démographiques si on pense à la France, par exemple, mais il doit bien avoir d'autres motivations. Donc, ça, c'est un élément sur lequel j'aimerais bien me pencher. D'ailleurs, c'est ce qui ressortait des discours des administrateurs. Donc, je pense que ça, ça peut être une niche et c'est de comprendre pourquoi. Et là, je cite une des personnes que j'avais interviewées, pourquoi, entre guillemets, les Québécois sortent peu. Donc, ça, ça pourrait être une piste de recherche intéressante. L'autre, ça pourrait être d'aller plus sur quelles sont les conceptions de l'internationalisation qui se rapprochent du modèle anti-oppressif qui a été une des manifestations mises en évidence dans la cartographie de Stein, ce que je mentionnais en problématique de recherche. Par exemple, aller voir du côté des universités interculturelles du Mexique, quelles sont les pratiques internationales qui sont développées, notamment auprès des communautés indigènes. Donc, ça, c'est aussi un autre projet sur lequel je songe à me pencher. Merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser une question à ce moment-ci? Sinon, je pourrais aller avec une suivante. Il me reste quand même quelques minutes. En fait, un des éléments intéressants que vous avez mentionné, puis il y a toute une discussion dans votre thèse là-dessus sur la centralisation et la décentralisation des activités internationales. L'internationalisation est un champ d'action extrêmement, en fait, qui se complexifie de plus en plus avec les règles en immigration, avec les conseillers à créer maintenant en immigration, avec les règles financières, la gestion de risques, beaucoup de fonctions de l'internationalisation qui se spécialisent et qui se professionnalisent, ce qui le fait qu'on ne peut plus laisser à un corps professoral qui a les contacts, qui sait où ça peut être le plus pertinent d'aller pour les cours, pour la recherche. On ne peut plus laisser à la seule charge du corps professoral la gestion de l'internationalisation. Il faut des équipes de plus en plus développées. Mais ces équipes, évidemment, de plus en plus développées, indubitablement tombent dans une approche top-down parce qu'elles savent quoi faire, elles savent comment et on passe à un glissement où, finalement, on est dans un service d'appui, mais on est de plus en plus en train de montrer quelles sont les opportunités, signer des ententes, encourager les unités à aller vers là où l'administration plus centrale veut aller. Vous avez montré quand même qu'il y avait une certaine complémentarité entre les deux. J'aurais quand même voulu voir, selon vous, est-ce qu'on n'assiste pas? Est-ce que cette complémentarité-là, ou en fait l'espèce de mixité des deux, est-ce que ce n'est pas simplement dû au fait qu'on est en transition vers une plus grande centralisation plutôt que parce que les gens ont trouvé l'équilibre? Donc, c'est un équilibre précaire, finalement, qui est préalable à un total rapatriement des pouvoirs internationaux au sein du Davis Rectorat? Première question. Et deuxième question, vous avez parlé, évidemment, de l'implication des unités, mais il y a une différence importante entre, par exemple, l'implication que peut avoir la Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal, qui est la plus grosse faculté, elle est gigantesque, et une faculté beaucoup plus petite. Donc, est-ce que, parce que vous avez vu, vous avez dans vos entretiens, ils parlent du rôle des responsables facultaires, des responsables départementaux, mais est-ce que vous avez vu qu'il y avait un lien avec la taille? Parce qu'évidemment, dans certains endroits, c'est presque impossible d'avoir une personne dédiée à l'international dans une unité. Donc, deux questions sur la centralisation-décentralisation. Oui, alors, je vais commencer par répondre par la deuxième question. Merci pour vos deux questions. Oui, c'est sûr que selon le niveau de développement international des facultés, on ne peut pas nécessairement avoir un pôle international, notamment aussi parce qu'il y a, il faut le dire honnêtement, des projets internationaux qui suscitent beaucoup plus d'engouement que d'autres. Si on pense à la Faculté de médecine, par exemple, de l'Université de Montréal, où j'ai fait ma thèse de doctorat, elle a un pôle international, justement parce qu'il y a un niveau d'activité qui est quand même assez conséquent. Donc, à mon avis, c'est sûr que du point de vue des services administratifs, il y a aussi un rôle de soutien qui est un peu plus personnalisé, justement pour aller voir où sont les besoins. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, sur toute la question des politiques de centralisation des universités en matière de gestion de l'internationalisation. L'un des moyens, justement, d'aller vers plus de décentralisation ou sinon de favoriser l'idée de complémentarité, ça peut être aussi vraiment d'aller analyser les besoins au sein des facultés et ce qui permet aussi, une fois que les ententes de partenariat sont signées, de s'assurer d'un niveau d'activité suffisant. Je ne sais pas si j'ai bien, si j'ai suffisamment répondu à la question, si j'ai apporté suffisamment d'éléments. Oui, c'est en fonction de ce que vous pouvez dire, évidemment, mais en fait, je reviens là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression, puis je suis sûr que je vais laisser la parole à la part, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on se dirige vers une centralisation accrue considérant la complexification croissante du champ? Alors, à partir des données que j'ai colligées, mais ça prendrait évidemment plus de données, j'avais justement l'impression qu'on allait vers plus de décentralisation où, justement, on va, par exemple, c'est ce qui ressort de certaines universités francophones de l'échantillon, on va conférer aux facultés, notamment, le pouvoir de signer des ententes. On va vraiment, là, c'était ce qui ressortait d'une université en particulier, placer le principe de motivation des professeurs-chercheurs à la base de la construction des partenariats, donc à la base de la signature des ententes. Donc, c'est ce qui ressortait des données. En revanche, du côté de l'université anglophone qui fait partie de l'échantillon, effectivement, là, on est vraiment vers plus de centralisation, vers la signature d'entente générale. Merci. Je vais passer la parole à Martin Maltais. Parlant de centralisation, je vais vous amener. Demain matin, vous, en fait, maintenant, vous êtes en rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur, puis la ministre de l'Enseignement supérieur vous pose la question, qu'est-ce que je dois faire concernant l'internationalisation de l'enseignement supérieur au Québec? Vous lui répondez quoi? C'est une question extrêmement… Réelle. Extrêmement réelle, mais aussi extrêmement politique, parce qu'il y a toute une variété de façons d'envisager l'internationalisation selon nos propres idéaux et idéologies. Une façon de fonctionner, je dirais que moi, la façon dont je perçois l'international, moi, je dirais à l'intérieur des universités pour voir où sont les intérêts, pour voir quels sont les soutiens dont ont besoin les universités pour se développer à l'international, peut-être aussi travailler sur les conceptions de l'internationalisation, vers quelle… En fait, c'est ça, la question de départ, c'est vers quelle internationalisation on veut aller? Est-ce qu'on veut l'associer à l'expansion de l'économie du savoir? Est-ce qu'on veut être plus dans un monde un peu idéal, quoi qu'il y ait des traces de projets, comme je le disais Stein, qui se rapprochent de l'internationalisation anti-oppressive? Est-ce qu'on veut aller plus vers un modèle comme celui-là? Donc, c'est ça aussi, partir des conceptions, quel type d'internationalisation on veut développer? Et à partir de là, aller dans les universités pour voir ce qui peut être développé. J'ai conscience que la réponse que je vous donne est peut-être un peu évasive aussi. Bien, mi-figue, mi-raisin, si, admettons, elle ajoute à ça, bien, écoutez, je comprends de consulter les gens dans le milieu et de savoir c'est quoi qu'ils veulent faire. Ça peut être intéressant, on fait ça depuis longtemps. Maintenant, j'ai de l'argent à dépenser, le budget approche. Je le mets où exactement? Puis, vous me recommandez quoi? Parce que si je le mets nulle part, il n'y en aura pas d'argent pour l'internationalisation. Alors, vous, vous me dites quoi? Parce que… Vous me recommandez quoi? Parce que si je le mets nulle part, il n'y en aura pas d'argent. Je vais vous répondre assez succinctement. On pourrait le mettre dans le financement des mobilités étudiantes. D'ailleurs, c'est un enjeu qui ressort de certaines études. C'est un inégal accès aux opportunités internationales pour tous les étudiants de toutes les classes sociales. Donc, dans un monde idéal où on a du budget pour financer ça, on pourrait le mettre dans la mobilité étudiante. Mais aussi, si on pense plus en termes de stratégie organisationnelle des universités, justement, financer des pôles internationaux au sein des facultés, indépendamment du développement international des facultés, mais justement, au moins avoir une personne ressource qui puisse appuyer le développement international à l'intérieur des facultés, voire peut-être à l'intérieur des départements, selon leur grandeur. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions pour notre conférencière? Ça va? D'accord. Je voudrais, j'en poserai une dernière dans ce cas-là de mon côté. Une dernière parce qu'un des éléments qui est mentionné, parce que, bon, à la base, on parle évidemment de partenariats, d'ententes, et si, non, pas toutes les universités font la liste publique, mais souvent, on peut aller sur le site d'une université et faire la liste de toutes les ententes, et on a une liste quasi interminable. Il y a donc un très grand nombre d'ententes, mais les administrateurs semblent reconnaître eux-mêmes que plusieurs ententes sont inactives et qu'en fait, on signe, puis il ne se passe plus rien après. J'aurais voulu, j'aurais peut-être voulu vous poser deux questions. D'abord, peut-être votre perspective ou votre analyse du fait que les universités signent des ententes et qu'une fois qu'elles sont signées, il n'y a plus rien qui suit. Et pourquoi, selon vous? Mais peut-être plus globalement, et ça serait peut-être une question, une ouverture, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on signe des ententes? Donc voilà, je vous avais déjà fait les rationnels, vous avez déjà dit, mais dans le fond, est-ce qu'on a besoin d'une entente cadre entre deux établissements ou est-ce que dans le fond, ce n'est pas des projets à la pièce, des collaborations entre chercheurs, des éléments qui se créent, donc est-ce que vraiment ces ententes cadre-là ont une valeur ajoutée finalement si plusieurs d'entre elles, et il n'y a peut-être pas de lien entre les deux, mais si plusieurs d'entre elles finissent par simplement être des ententes fantômes? Alors, sur la signature des ententes, quand on signe des ententes spécifiques, l'idée, ça peut être aussi d'espérer ensuite de pouvoir les étendre à l'ensemble de l'institution. Effectivement, et ça, c'est peut-être, c'est une approche de l'internationalisation qui est plus quantitative. Il y a aussi cette idée, je ne vais pas dire cette croyance, mais que plus on a de partenariats, plus on est internationalisé. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi les universités vont aller signer des ententes. Il y a aussi l'idée de positionnement stratégique, de rayonnement au niveau international. Après, on peut aussi avancer l'idée de proposer des ententes qui vont permettre aux étudiants d'élargir leurs horizons, mais je ne sais pas si c'est forcément nécessaire d'avoir un panel de 500 ententes de partenariats. Pourquoi une entente est inactive ? À mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas de sentiment d'appropriation ou d'adhésion de la part ou des étudiants ou des professeurs-chercheurs ou des membres des facultés. Peut-être aussi parce que ces ententes ne répondent pas réellement à un besoin au sein des facultés. Donc, ça, ça peut être un élément explicatif. Merci beaucoup. Nous avons une question dans le chat sur Facebook. En fait, c'est Valérie Caron qui dit, on a parlé des relations qui se développent plutôt avec des universités occidentales et des postures peut-être plus dominantes en internationalisation. Est-ce que... Puis là, on dit, connaît-on les raisons, la personne demande, connaît-on les raisons, les résistances à ouvrir une perspective partenariale différente, en fait, ça serait plutôt... Est-ce que vous avez... Je reformule la question. Est-ce que vous avez constaté une résistance à s'engager dans une logique anti-oppressive? Ou encore, est-ce que vous avez vu dans vos entrevues que s'est apparue cette perspective-là? Vous avez mentionné Sharon Stein à quelques occasions. Est-ce que vous avez remarqué justement cette perspective anti-oppressive dans vos entrevues au Québec? La personne parle aussi de translocalisme, mais je suis moins familier avec le terme, donc je vais garder les termes qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Oui, alors merci pour cette question. Effectivement, la limite de l'échantillon, c'est justement de ne pas avoir pu interroger des personnes, des institutions partenaires, ce qui probablement aurait pu permettre de mettre en évidence d'autres éléments, surtout ce qui est résidence à l'anti-oppressive. Dans le fond, les données ne le mettent pas réellement en évidence. Ce que soulignent les proposés d'administrateurs, c'est une réelle demande de rapport égalitaire des équipes, des institutions partenaires, justement, lorsque le partenariat a été construit. En revanche, sur toute la partie anti-oppressive, donc là, je me réfère de nouveau à l'article de Stein, en fait, il y a, à la connaissance des auteurs, pas beaucoup de projets internationaux qui vraiment se réfèrent à cette approche de l'internationalisation. Donc, à mon avis, c'est vraiment un sujet qui pourrait être intéressant de crever à l'avenir. Je vous remercie beaucoup. Donc, si ça vous va, je crois, à moins qu'il y ait d'autres questions. Sinon, j'en profiterai pour remercier à nouveau notre conférencière, docteur Morgane Usena. Je rappelle, en fait, que vous êtes chargé de projet à la Maison universitaire franco-mexicaine. Et donc, la raison pour laquelle, d'ailleurs, il fait déjà noir chez vous, c'est que, évidemment, vous êtes situé en ce moment basé à Toulouse. Je vous invite, la thèse de docteur Usena sera bientôt, évidemment, disponible sur papier russe à l'Université de Montréal. Vous pourrez la lire, évidemment, suivre ses différents projets. Je vous invite aussi, toutes et tous, à consulter le site du LIRES, lires.ca, pour les différents événements que nous organisons, des conférences publiques, au moins, nous essayons d'en faire au moins quelques-unes par session. Et puisque nous nous intéressons à l'internationalisation, je vous rappelle que certains membres du LIRES ont co-développé le premier cours sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur, crédité en français, qui sera offert cet été, lires.ca baroblique internationalisation. Vous aurez toutes les informations. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.